Je m'appelle Michel Jalbeau, je suis le directeur de la société OxyCentre basée à Clermont-Ferrand au centre de la France. Nous avons deux usines, une usine où on vous reçoit ce matin à Pont-du-Château, où l'activité, la découpe et le parachèvement de composants, et une usine à Rion, à 20 km d'ici, où nous avons pour activité la mécano-soudure, l'usinage et la peinture de pièces finies, d'assemblage fini. Donc au total de l'entreprise, nous sommes 185 personnes. Nous intervenons dans les secteurs principalement de la manutention, donc des constructeurs d'engins, de levage, de grues, de nacelles élevatrices. Également, nos marchés sont les constructeurs d'engins de travaux publics, les constructeurs de machines pour le traitement de minerais, les constructeurs d'équipements de véhicules industriels. On découpe ici avec trois modes de découpe thermique, l'oxy-coupage, le plasma et le laser, et nous découpons des tôles de 3 mm d'épée jusqu'à 200 mm d'épée. Nous avons investi en tout début d'année dans une nouvelle machine Messer, avec deux générateurs XPR-300. Cette machine a été investie pour remplacer une machine déjà équipée de deux torches. On est parti d'une feuille blanche, comme on l'avait fait en 2006 et 2009 quand nous avions investi dans des machines coïquées. Nous avons sollicité plusieurs intégrateurs européens, lesquels intégrateurs nous ont proposé plusieurs sources de générateurs. Et on a voulu avoir, avec un requis qualité évidemment, qui était celui de nos clients, qui se repose sur la norme ISO 9013, on a regardé la meilleure solution économique. Et cette meilleure solution économique nous a conduit à acheter un matériel hypertherme XPR-300. Je suis Marceoni Sylvain, je suis responsable de production oxy-coupage du site de Pont-du-Château. Grâce aujourd'hui à l'enlèvement des préperçages qu'on avait sur notre machine avant, et les changements de consommables avec des nez de torches interchangeables et de façon assez rapide, on a gagné à peu près, on a mesuré 21% de productivité. Alors sur les consommables aujourd'hui de l'XPR-300, on a plusieurs avantages, c'est-à-dire que la durée de vie est meilleure, donc on les change moins souvent, et en plus grâce aux nez interchangeables et nez de torches, on a un changement beaucoup plus rapide. Donc en plus on les change moins souvent, ils sont plus rapides à changer. Donc aujourd'hui on estime à peu près à une économie divisé par deux, le coût de consommable et le gain de temps de changement. Oui, donc c'est M. Numer Sylvain, salarié oxy-centre depuis 10 ans au moins. Sur la machine, avec l'XPR-300, on coupe principalement de l'épaisseur en 20, avec un ampérage de 300. Oui, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration sur la qualité de coupe par rapport à la machine qu'il y avait avant. Bien sûr, moi en tant qu'opérateur machine, je trouve vraiment qu'il y a une amélioration sur la coupe et tout ce qu'ils ont aussi. Mais je recommande l'XPR-300 à quiconque voudra faire du bon travail.